De plus en plus dans ma commune, je constate le déplacement massif des enfants, élèves et apprentis vers les communes à faute production cotonnière. Je me demande ce qui peut justifier qu'un enfant, qu'un élève, qu'un artisan soit amené à quitter ses parents. Son école, son centre de formation, pour se retrouver dans un champ de coton, dans des conditions inhumaines, car le voyage est pénible. Le repas est mélangé à des estimulants. Ils sont drogués pour travailler sans repos, sous le soleil, et reçoivent peu d'argent. On m'a répondu que la pauvreté est la cause de cette maltraitance des enfants. Je ne comprends toujours pas qu'un enfant puisse travailler pendant que les parents sont assis et n'aient rien à faire. Je ne comprends pas que je dois être drogué et travailler comme un bœuf. Pourquoi les droits des enfants de chez moi sont pas voués ? Pas tout le monde. Que fait ma communauté ? Que fait la police ? Que font les joueurs niger ? Que fait l'État ? Pourquoi le déplacement des enfants ? À l'exode rural, comme le Nigeria et le pays de Bariba, les enfants de la commune de Tukuntunan pleurent. Venez à leur aide. Merci. Merci.